Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ceci étant dit, on n'est quand même pas stupide, on voit qu'il y a des choses qui se passent, on est à la croisée des chemins, on est à la fin d'une période, on est à la fin d'un monde. Le monde peut se terminer aussi, on ne le sait pas, mais c'est plus la fin d'une période, la fin d'un monde qu'on connaît qui se termine et un début, le début d'un nouveau monde. On ne peut pas dire que c'est le meilleur monde qui débute, ça peut être le pire des mondes qui débute et d'après moi c'est le pire des mondes pour toutes les raisons que je vous partage quotidiennement. Mais on n'est pas stupide, on voit qu'il y a des changements climatiques majeurs, puis c'est cyclique, et on va aller voir ce qui s'est passé au cours des dernières heures. D'abord vous avez vu les tremblements de terre majeurs, un en Albanie entre autres, avec plusieurs secousses, on est rendu à une quarantaine de morts déjà. On est à Vert-Augenx, je vous en avais parlé, moins 54 degrés pour ceux qui pensaient que le froid était disparu et que la neige était disparue. Revenez-en, revenez-en. Un cyclone, double bombe qui bat des records dans l'ouest des États-Unis avec des conditions de blizzard et des vents de 100 000 à l'heure, 100 000 à l'heure, du froid, de la neige, le fameux tremblement de terre en Albanie dont je vous parlais. Je vous ai parlé de la rivière Don aussi, en Russie, qui s'est complètement retirée, et un avion qui a été, juste pour vous donner une idée, lourdement endommagé par la grêle et la foudre aux Zambies. La tempête monstre qui éclabousse Sydney, des grêles et des vents dévastateurs qui laissent 76 000 personnes sans électricité, le fameux tremblement de terre en Albanie. On a un bateau qui s'est fait couler suite à un éclair qui l'a touché. Il y a des gens, je pense qu'ils sont quatre morts et plusieurs manquants. Je vous ai parlé de la fameuse nouvelle zone thermale. On est au 25 novembre, c'est juste depuis quelques jours, découverte au parc national de Yellowstone. Les agriculteurs qui sont en train de mourir en ce moment, d'abord avec la guerre commerciale et avec les changements climatiques, il y a des gens qui sont restés dans l'eau depuis le printemps dernier. En Europe, on a eu des tempêtes qui ont tué plus de six personnes au 25 novembre. Et vraiment, ce n'est pas fini. On va aller voir les Watchers maintenant. On a le typhon Kamoury qui s'intensifie en direction des Philippines. La neige et le froid menacent une partie du Canada. On attend de la neige ici une trentaine de centimètres le 28 novembre, c'est aujourd'hui. Et grosse, grosse dépression au Colorado aussi, qui prend le chemin inhabituel. On s'attend à beaucoup, beaucoup de neige. Une tempête inhabituelle et des records sont battus sur la côte ouest alors que le climat extrême, extrêmement actif, se poursuit dans la majeure partie des États-Unis. On est au mois de novembre, je vous rappellerai. 41 personnes tuées par la pluie et des inondations en République démocratique du Congo. Un orage violent et rapide s'abat sur Sydney. L'Albanie frappée. Préparez-vous maintenant à des tempêtes historiques sans précédent. Et c'est comme ça, comme ça, comme ça, sans cesse. La Grèce, plus de deux morts et neuf, faisant plus de neuf morts, la Grèce, suite à du mauvais temps. Imaginez-vous, plusieurs, plusieurs morts en Grèce. La Grèce, plus de neuf morts. Le 26 novembre 2019, le nombre des victimes mortelles est de neuf en raison du mauvais temps. Et qui l'a fait en Grèce. Imaginez-vous, des inondations, des pluies, du verglas, des glissements de terrain. C'est complètement, 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 comme vous le voyez, majeur. Alors, c'est pas fini. Un orage rapide provoque des tornades destructrices dans le Mississippi. 28 novembre. 28 novembre, le fameux typhon. Des fortes explosions sur le volcan. S'accouragiment. On est en minimum solaire, grand minimum solaire. Beaucoup d'éjections, beaucoup d'électrons, neutrons, protons qui nous proviennent du soleil. Ça cause énormément d'activités sismiques et volcaniques. Et, vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge. La neige et le froid menacent une partie du Canada. Des impacts très importants peuvent avoir stimulé les explosions de la tectonique des plaques. 39 morts dans un tremblement de terre en Albanie. Et ça continue, et ça continue. Les mauvaises nouvelles, comme celle-là. Mais, que voulez-vous, c'est ça la nouvelle réalité. On ne peut pas s'en sortir. On n'est pas préparé. Regardez les ciels en Croatie. Des tempêtes, des orages hallucinants. Et, vraiment, très inquiétant. Très, très, très inquiétant. Des trompes marines. On en voit, c'est des phénomènes de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, encore très froid en Laponie. On est autour du moins 25. On est au mois de novembre, j'aimerais vous rappeler. De la pluie, de la pluie et de la pluie. Et, des catastrophes qui nous tombent sur le coco. Ça, c'est dans les dernières, vraiment, 72 heures à peu près. Vraiment, on est dans une croisée des chemins. On est vraiment, vraiment, peut-être, à l'aube d'un chamboulement grandiose qui nous amènera dans tout un rebalancement. Vraiment, je ne le souhaite pas, mais préparez-vous au pire. Sous-titrage Société Radio-Canada